alors déjà bonjour à tous c'est maddu29 et donc on se retrouve sur du car mécanique similitaire 2015 pour la petite suite de notre petite carrière dessus donc du coup comme je l'ai dit hier et bien oui forcément j'attendais un peu encore ce DLC mais en fait il ne sortira que tout simplement pas tout de suite il sortira fin de semaine donc avec ils ont demandé aussi si on voulait avoir du multi ou s'il fallait choisir des options alors soit multi ou autre chose ici je vais juste regarder l'état des pièces quand même ouais c'est bon mais du coup je pense qu'il va falloir que j'achète un silence bloc en plus quoi non c'est ça c'est boutique train de roue donc on a dit silence bloc et silence bloc c'est vers la fin donc c'est ici ok alors du coup les freins je les remettrai plus tard par contre on va peut-être aller devant alors sur le devant il y a les crémaillères à remettre après tout ce qui est direction la barre sabillatrice avant les biellettes de bar sabillatrice les freins je les remettrai après donc ici on a les moyens de roue le bras de suspension supérieur et bras de suspension du fond donc l'amortisseur avant ici ressort couvert les bars sabillatrice et biellettes de bar sabillatrice avant b donc ici allier tout ce qui est bien les directions après il ya la boîte de vitesses avec son embrayage le disque le bateau ok la butée et la boîte de vitesses forcément sinon seulement je reprends ok et donc pour finir le démarreur ok alors du coup on va remettre aussi le pot d'échappement tout ce qui est charmant plutôt parce qu'il n'y a pas que le pot et tout l'échappement remettre que ce soit les couleurs les catalyseurs et pas d'échappement les tuyaux d'échappement tout ça voilà ça c'est fait ok ici 1 1 1 j'avais pas vu il ya une pièce qui est rouge à l'arrière encore voilà on l'est peut dire oui il ya celle ci bon je vais l'enlever je crois qu'il y en a quelques unes devant aussi si j'ai pu voir non celle ci est bonne main ça c'est bon ok donc du coup j'ai encore du coup bah c'est bon bah c'est bon pour remonter en fait j'avais déjà les pièces c'est formidable non ça c'est bon bon il n'y a que des pièces bonnes normalement il y a juste les freins à remettre du coup ce qu'on va faire ah je suis en dessous il n'aime pas sécurité oblige bon on va remettre les freins héros disque plaquette et trier c'est bon ok pour celle là avec sa jante ok donc l'arrière gauche c'est fait maintenant un manque celui ci ça va la quête 6 et l'étrier et la jante leur gauche avant gauche c'est fait pareil de l'autre côté donc le disque la plaquette et l'étrier ainsi que la jante voilà pour le côté avant droit maintenant l'avant l'arrière l'arrière droit du coup il reste plus que l'étrier ok la jante ok très bien normalement elle est opérationnelle j'ai rien oublié et 8000 alors celle ci on va la mettre sur le pont de gauche du coup on va se prendre celle ci en travail et normalement il y a un peu de carrosserie donc ce qu'on va faire c'est comme je sais le faire on enlève les pièces de la carrosserie donc quasiment toute la voiture à refaire en plus j'aime pas mal de pièces à enlever ici pour ce qui est juste que ça non alors capot coffre donc ça c'est fait feu arrière gauche c'est fait par choc avant donc je vais pas enlever phare gauche et les deux portes là si je l'en vais il n'est plus là par chacun donc du coup réparation donc ce qu'on va faire c'est tout simplement amener tout à 100% si on peut donc les deux pièces qui ont cassé ben du coup ça je vais les vendre alors carrosserie donc il nous faut un coffre le par chaque avant et les deux portes donc c'est la custom donc j'appuie sur ici et je vais donc dans ici et je vais chercher la custom donc du coup on a dit que je me souvienne bien parce que qu'avant les deux portes et je crois que c'était alors je suis fort c'est bon ok ok tout le reste est bon bah tout le reste c'est réparé tout simplement ok donc je vais sur le devant on remet les pièces qui sont réparés et normalement elle est bonne par contre on va la mettre à la dans la cabine et puis on va la repeindre dans sa couleur d'origine c'est bon et puis voilà donc le reste ça sera sans doute sur pont il n'y a que la boîte de vitesse et le pot d'échappement donc du coup ici sur celle ci donc il ya ta doux d'ailleurs comme voiture j'ai fait le train avant j'ai fait le moteur la carrosserie il reste plus qu'à changer tout simplement à l'arrière ok donc on enlève celui là l'étrier la plaquette le disque ce que je vais faire on va déjà enlever le bas pour que ça soit plus atteignable au niveau des pièces donc ici on va enlever le mortisseur qu'est ce qu'on peut enlever le cylindre du bloc le bras de suspension le bras le bras de suspension arrière alors ici il ya d'abord le capuchon puis le moyer de rouvre ensuite il ya le petit cylindre du bloc celui ci et je crois qu'il ya celui ci aussi et après on peut enlever celui-là ensuite de l'autre côté pareil la roue l'étrier claquette disque du coup j'enlevé celui-là celui-ci celui-ci on peut l'enlever aussi ce qui me permettra de voir plus clair celui-ci pour enlever celui-là ok donc le moyer si je peux ici la bielle la bielle d'extrémité pour avoir la barre stabilisatrice arrière le ressort et c'est notre pièce le petit silence bloc le bras suspension supérieure arrière et cela c'est bon qu'après il ya les silence blocs j'enlève tout je confonds d'ailleurs je refais tout à fond à fond ok pour ça et donc ici et par contre la voiture je la garde ou alors après on peut la vendre aussi mais du coup bon après on aura ça ne rapportera plus en plus c'est ça l'avantage donc on le met à 100% les pièces une deux deux pièces cassées trois pièces trois pièces cassées sur la totalité des pièces qu'on a enlevé donc en gros du coup c'est train de roue donc il ya deux amortisseurs arrière à une barre stabilisatrice arrière à deux biens exercibilité de bar stabilisatrice arrière un bras de suspension arrière à et un bras de suspension arrière on va déjà tout ça ce sera plus simple que train de roue donc on a dit c'est que ça c'est bon ça c'est bon pourquoi deux sera rien du coup il ya un bras de suspension arrière a un bras de suspension arrière b et c'est tout ok ça c'est les capuchons donc on verra après donc il ya ça c'est ça je raconte pas de conneries ouais ok après il ya deux capuchons de combien de couvert de la matisseur arrière un couvert de ressort donc il ya deux comme ça deux comme ça deux comme ça de petit silence bloc de ressort arrière et si ce bloc allez allons-y est-ce que tu as retenu alors du de gros il ya deux comme ça non mais bon c'est pas grave deux petits silence bloc reçoit à j'ai plus rose soit il ya 2 et un de 3 4 et donc il me manque juste bah rien c'est bon les freins maintenant donc il ya deux disques de freins et deux plaquettes allez hop allons-y freins donc on a dit deux disques deux plaquettes voilà et puis je pense que ça va être tout ouais c'est bon allez on remonte le train de roue arrière et puis après ce sera bon du coup la traverse avec ces quatre silents des blocs comme ça se tiendra en place ce jeu est pas mal quand même c'est quand même pas mal fait bon bah j'ai hâte d'avoir le peut-être pas mettre ça tout de suite je vais peut-être que tu ici pour que ça tient un peu quand même même si ça sert à rien et qu'on peut vraiment monter comme on veut les pièces avec son silence bloc bien sûr donc on peut remettre celui là je vais remettre aussi le moyer de roue si j'arrive à l'éteindre ok avec le coup le capuchon de moyer de roue ici l'amortisseur arrière 1 petit silence bloc amortisseur arrière 1 couvert de ressort ressort arrière couvert de ressort arrière ça c'est bon pour ce côté ci côté droit c'est fait maintenant côté gauche oui bah voilà bon c'est pas grave ok pour celui ci on revisse ça c'est bon allez c'est parti pour celui là ok le silence bloc ici l'amortisseur arrière 1 amortisseur bras de suspension arrière b et biais de l'extrémité barça objetrice arrière bras de suspension arrière supérieure le a plutôt couvert de amortisseur ressort arrière et cela ça c'est fait donc du coup ici il ya plus qu'à descendre la voiture du coup on commence par le côté droit et puis on ira sur l'arrière gauche après donc du coup le frein disque plaquette étrier la jante ok côté droit c'est fait maintenant côté la voiture elle est à 100% maintenant ce qu'il faut faire c'est la couleur alors je sais plus de quelle couleur on était super mais c'est pas grave je vais faire du elle est un peu trop sombre je vais mettre un peu plus clair que ça magasin donc atelier non même pas atelier cabine de peinture et c'est parti donc on choisit à la teinte tu mets plutôt vert hop est-ce que ça rend propre ce que c'est bien c'est pas mal comme ça c'est un peu plus un peu plus un peu plus de peps à la voiture un peu plus verte quoi ça ressort un peu plus et direction le parking alors du coup est-ce que si mes souvenirs sont bons donc c'est bon du coup maintenant on s'attaque à laquelle alors on achète une on a passé ou alors je fais une mission on peut faire la malage d'ailleurs ce sera fait alors qu'est ce qu'ils ont pour là dessus donc après ils pensent aussi nous mettre ils ont demandé qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voulait avoir donc il y avait donc le châssis donc pouvoir changer les vitres pouvoir vraiment changer la taille des roues donc refaire du changer la taille des jantes au niveau de la taille des pouces ou alors il y avait quand même pas mal de choses qui nous proposait donc à choisir quoi et je sais pas donc on verra qu'est ce qu'ils vont nous mettre du coup je parle mais je ne sais pas que ce qu'il faut donc c'est frein il y a les freins la boîte de vitesse c'est alors ce qu'on peut faire rapidement vu que c'est accessible par là c'est le pot d'échappement c'est le plus facile donc celui ci est bon par contre de l'autre côté c'est pas bon normalement pas de l'échappement eh ben ah bah si normalement là ça devrait être bon normalement là ça devrait être bon ouais voilà d'accord il y avait juste que ça sinon c'est la boîte de vitesse et les freins donc ce qu'on va faire tout de suite c'est aller tout simplement démonter la boîte de vitesse donc il faut démonter ici cette partie là l'autre côté pareil le couvercle du volant du volant d'inertie après il y a le démarreur bon et puis la boîte de vitesse hop là ok donc ensuite on peut démonter le reste de la boîte voilà donc le disque et le volant on sait pas je vais peut-être l'enlever en cas où bon il est bon mais bon donc ça c'était pour euh la boîte de vitesse alors 54% de réparation minimum donc ce que je vais faire tout de suite c'est de mettre tout à 54 voilà donc tout est à 54 tout est bien donc c'est bon le reste ça sera à racheter mais ça on verra euh tout de suite et d'ailleurs tiens comme ça ça sera fait donc train de rouler donc échappement donc il y a le pot d'échappement malache donc du coup c'est plus dans les boutiques normales c'est malache donc on a dit échappement pot d'échappement euh moi je fais mage gauche et comme ça ça va plus vite boîte de vitesse donc on a la boîte de vitesse et le plateau d'embrayage boîte de vitesse et plateau d'embrayage malache donc au niveau de la boîte de vitesse on a la boîte et le plateau de pression d'embrayage ça et ça c'est fait ensuite ben c'est tout après il faudra passer aux freins donc il faut déjà enlever les jantes et après on aura accès aux freins donc il y a celui-là à enlever pour enlever les pièces qu'on a besoin d'avoir donc ici le tambour il est mort euh la mâchoire c'est même pas la peine d'y penser et celui-là il est 55 donc c'est bon on le remet en place parce que sinon ça va être confusion et ça sera pas terrible alors ici ok donc ça on enlève ici j'enlève ça donc il y a le mais en fait il faut tout enlever ce sera plus simple hop ok pour ça j'enlève le bouchon et le tambour alors la pompe de frein qui est là elle est morte aussi ça se voit rien que sa couleur de rouille ici donc on a la mâchoire et le cylindre en fait j'aurais peut-être du euh non mais tu mirais il est à 57 donc euh c'est bon donc euh bouchon le tambour la mâchoire elle est bonne mais bon j'enlève quand même donc c'est 54% si j'ai pas oublié donc euh ben on va mettre tout à 54 voilà donc c'est bon ok donc maintenant on va achète les pièces donc du coup au niveau du train de roue c'est bon par contre au niveau des freins il y a un cylindre de roue trois mâchoires et un tambour avant donc on va dans les freins donc il y a euh ah merde trois mâchoires euh un tambour avant je ne sais plus trop bah ça c'est bon ici les trois mâchoires c'est bon vraiment il en faut quatre donc il y en a quatre et tambour arrière il y en avait pas besoin non 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 par contre là oui donc il va me rester un tambour donc je vais vendre je vais vendre tout de suite ça sert à rien cylindre ça et le tambour touchons pompe de freins on passe de l'autre côté pareil cylindre mâchoire mâchoire tambour avant hop et bouchons du coup on les remettra après bien sûr donc ensuite ici on a mâchoire tambour bouchons et donc après derrière on a tout ce qui est bois de vitesse aussi bien sûr à remettre donc euh volant qui n'était pas mauvais mais bon c'est pas grave le disque le plateau on a changé voilà la butée et le la boîte de vitesse c'est bon ok et ok donc le démarreur et ensuite on peut remettre donc les euh les bras de les essuie et moteur tout simplement et vers quatre vis un tac ok donc du coup il reste juste le couvercle du volant d'inertie ici et puis il reste le frein ici je crois donc cylindre mâchoire tambour et mâchoire euh non et bouchon donc du coup je rebaisse celui-là donc ici on va remettre aussi le donc celui-ci donc le collecteur et le pot d'échappement voilà donc le pot d'échappement c'est fait je referme le capot donc après on remet les jantes voilà donc bien sûr il y en aura une qui sera nickel forcément il faut que je vais retaper un petit peu qu'il reste plus que le côté droit et puis après ça sera bon pour celle-là hop tranquille alors elle est prête elle est prête elle est prête elle est prête avec 4000 secondes alors celle-ci on va la mettre sur le pont de gauche ou le pont de droite et on va se faire d'autres missions encore je vais prendre encore une autre donc il y a celle-ci alors je sais pas qu'est-ce qu'il va pas dessus en tout cas il n'y a pas de pièce de carrosserie j'ai cru voir des freins je sais plus qu'est-ce qu'il y a là-dessus alors il y a le moteur et les freins donc du coup moteur qui dit moteur qu'est-ce qu'il y a dans le moteur et bien il y a le bloc donc déjà le bloc le filtre les filtres la pompe à carburant aussi là-bas le ventilateur le bloc ok donc la pompe la poulie de pompe à eau distribution d'allumage et à mon avis il y a l'allumage aussi par contre vu qu'il y a le bloc je suis obligé d'enlever il y a les freins donc ça va être direction pont de gauche on va essayer de faire encore un peu plus au niveau de l'argent comme ça on pourra peut-être s'acheter après quand il sortira le prochain DLC du moins les véhicules vu que ça sera du Mercedes j'ai vraiment envie de voir ce que ça vaut alors qu'est-ce qui va dessus il y a juste l'échappement et le freinage donc ça ça sera vu il y a peut-être il y a pas un ABS là-dessus bah si on va aller faire tiens comme ça moi ça sera fait comme ça ça sera fait il sera plus à faire donc du coup taux de réparation 56% je vais les réparer tout de suite oh putain j'allais avoir bon bah tant pis maintenant il y a deux pompes et module ABS à racheter module et pompe module et pompe module et pompe module et pompe ok voilà ça c'est fait donc là on verra après normalement il y a juste à racheter deux pièces on verra lequel alors du coup sur celle-ci vu qu'on avait fait la même chose donc c'est celle-ci d'abord alors c'est quoi il y a uniquement la boîte et l'échappement donc du coup ça se passe uniquement en dessous de la voiture pour se faire je vais déjà enlever tout ce qui est l'échappement voilà il y a que ça à enlever normalement on a toutes les pièces de l'échappement donc du coup on va aller acheter les pièces donc normalement je sais ce que c'est donc il y a du coup j'ai cru voir celui-là il y a un deux comme ça il me semble et après c'était un B8 ou HV je sais pas s'il y avait deux donc ça c'est bon euh ça il manque un et ça ok donc du coup il nous faut un deuxième un peu d'échappement du milieu et sinon c'est bon voilà pour l'échappement si j'achète au fur et à mesure normalement ça devrait être facile un du coup on enlève l'ordre de transmission donc on va enlever les quatre vis de cet ordre et puis après on peut enlever la boîte de vitesse tout simplement hop là voilà bon attendons le démarreur bien sûr ce sera toujours plus simple hop ok 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 et ok donc tout ce qui est en voyage bien sûr avec le plateau la butée que j'ai enlevé avant et disque et volant d'inertie normalement on devrait bon alors du coup 52% réparation donc si on peut ça va écouter tout est à plus de 52% donc c'est bon c'est ça hein voilà donc c'est bon ok bah du coup écoutez ah c'est pas mon dernier mot il y a le plateau et le volant d'inertie à racheter donc du coup ici boîte de vitesse on a dit plateau et volant enfin donc ça ça c'est fait et donc le reste ça va remonter donc ici on va remonter déjà la boîte ça sera plus simple et plus rapide voilà donc la butée ici et la boîte qui est complètement neuf avec le démarreur bien sûr on se met au milieu pour pouvoir tout simplement remettre l'arbre de transmission et puis je terminerai ça la prochaine fois je pense ou alors je termine ça il y a que dalle à faire si la vue ne me joue pas des tours c'est chiant c'est chiant hop là et voilà donc du coup cette voiture est terminée donc je vais du coup la mettre la rendre à 100 propriétaires pour 8000 très bien donc du coup on verra ça la semaine prochaine celle-ci je vais la mettre sur le pont de droite et puis on attendra du coup je vais prendre une autre comme ça au moins ça sera fait donc la petite urs et donc du coup là demain on se retrouve pour un ATS pour la suite de la carrière sur ATS et puis voilà donc du coup n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner et puis je tiens quand même encore vous remercier pour les 500 abonnés donc du coup il y aura un petit épisode une vidéo spéciale un peu spécial un petit joueur sur un jeu avec quelques personnes que je connais bien et on s'est dit pourquoi pas faire un petit live euh non pas un petit live un petit un petit multi du coup voilà donc on y va donc on se dit à la prochaine allez tcho tcho